Bonjour, bienvenue dans notre mini-série 5 minutes chrono sur la charge de travail. Ce troisième épisode porte sur l'évaluation de la charge de travail et plus concrètement sur la démarche à mettre en place. Retrouvons Mélanie Nott, chargée de prévention à Harmonie Mutuelle, et Nicolas Ménard, chargé de mission à l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, centre Val-de-Loire. Salut Nicolas, alors on en parle de comment évaluer la charge de travail parce que les entreprises que je rencontre se posent beaucoup de questions. Oui, alors la première chose à se dire, c'est déjà de faire le deuil d'un outil de mesure précis. En fait, il s'agit plus d'un processus dynamique de pilotage de l'activité, c'est-à-dire d'avoir des discussions régulières sur les facteurs de la charge au travail. Déjà parce que l'activité varie dans la semaine et ça rend la mesure complètement obsolète. Et c'est vrai qu'une même tâche le lundi matin peut ne pas s'effectuer de la même façon que vendredi. Parce que la composition de l'équipe est différente, l'humeur des clients changeant. Oui, en plus, tout n'est pas mesurable. La charge de travail, c'est aussi la charge mentale et la charge émotionnelle. Et c'est pourquoi avec l'AMACT, on se repose sur le modèle PRS, c'est-à-dire le modèle travail prescrit, travail réel et travail subjectif. Il s'agit de découper de l'activité en se disant qu'est-ce qui est de l'ordre du prescrit, c'est-à-dire les représentations a priori du travail qu'on peut retrouver dans la fiche de poste, dans les consignes, dans les objectifs, dans les normes, les procédures. Et on distingue ça aussi du travail réel, c'est-à-dire de ce qui va se passer concrètement sur le terrain. Comment les clients vont réagir, les éventuels retards, les pannes qui peuvent survenir. Le travail qu'on n'a pas réussi à atteindre aussi et qui pèse en chacun de nous. Et on a aussi le travail subjectif, c'est-à-dire le ressenti des personnes face aux obstacles qu'elles peuvent rencontrer. Mais Nicolas, est-ce que tu penses que les salariés vont adhérer à cette démarche d'évaluation ? Parce que dans la tête de certains salariés, la gestion de la charge de travail, elle peut être perçue comme une gestion personnelle. Par exemple, des personnes qui savent mieux gérer le temps que d'autres. Alors c'est vrai que chacun a sa singularité, ça on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas pour autant une raison de se dispenser de l'évaluation de la charge de travail. Car celle-ci, elle doit être partagée collectivement. En fait, c'est pour harmoniser les solutions en fonction des caractéristiques de chacun. Et on est aussi tenté parfois de dire qu'il y a des salariés qui en font trop. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, il faut savoir pourquoi ils en font trop. Et là, on remarque que souvent, c'est parce que les critères de qualité ne sont pas discutés. Alors chacun fait en fonction de ses sensibilités. Donc il arrive que parfois, des salariés vont faire des rapports beaucoup trop longs que personne ne lise. Parce qu'eux, ils se sentent sécurisés dans leur travail et en le faisant de cette façon. Si justement, on discute ces critères de qualité, on va pouvoir rassurer le salarié sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne doit pas faire, par exemple. Mais au fait, tu ne reçois pas la semaine prochaine la chef du projet d'évaluation de la charge de travail qui a été réalisé au Conseil départemental du Loir-et-Cher ? Oui, ça sera l'occasion pour elle de nous faire part de son retour d'expérience.